Coucou ! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, je vous avais dit que je ne filmerais pas de l'été. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Globalement, j'ai reçu énormément, énormément, énormément de très très belles propositions pour des collabs sur l'été. D'habitude c'est extrêmement calmant, juillet-août, donc j'ai beaucoup de travail. Donc aujourd'hui, Inès est chez sa grand-mère. J'aime pas trop solliciter les grands-parents parce que le travail que je fais, je suis complètement autonome. Et puis que d'habitude, l'été, enfin les deux derniers étés en tout cas, je n'ai pas eu de soucis à la garder full-time avec moi. Mais là, ça devenait frustrant en fait. J'arrivais pas vraiment à avancer sur mes projets. Et puis elle, elle a 6 ans, donc forcément elle est demandeuse. Et puis elle a peut-être un peu de mal à comprendre que je m'isole parfois 30 minutes pour travailler ou autre. Donc elle est partie chez sa grand-mère ce matin et ça va me permettre d'avancer sur beaucoup de choses parce que j'ai beaucoup de choses à filmer, beaucoup de choses à monter, des contenus à préparer. Et vraiment, je vous le redis, mais c'est vraiment des super super projets. Soit des choses qui vont sortir à la rentrée et qu'il faut que je prépare en amont. Parce que quand il s'agit de partenariats rémunérés, les marques ont besoin de valider les contenus en avance. Voilà, ça se fait toujours comme ça. Donc il faut que je leur envoie quelques jours, voire quelques semaines. Moi j'aime bien avant pour être sûre que les choses soient bien cadrées. Et donc voilà, ça devenait frustrant de ne pas pouvoir tout faire. Donc aujourd'hui, je m'y mets à fond. J'ai une journée entière. Elle dort chez sa grand-mère ce soir et demain midi, on va manger tous ensemble chez ma belle-mère. Comme ça, on retrouvera Inès demain. Donc voilà, on va être séparés vraiment genre 24h. Sachant que là, je commence le vlog à 10h40, très exactement. J'ai déjà défoncé ma to-do liste, donc je suis trop contente. Donc j'ai posé Inès, je suis allée poser des colis chez... Enfin, au relais colis pour Vintage. J'ai fait un gros gros tri, si vous vous souvenez. Mais je vais vous faire un point aussi sur le rangement de ma peinderie. Quand Justine était venue m'aider à trier mes placards, je vous avais fait un short sur YouTube. Est-ce que je peux relier un short ici ? Je ne suis pas certaine. Mais sinon, ça se trouve sur ma page YouTube et puis sur Instagram aussi. Donc on a remasterisé ma peinderie avec Justine. Ça m'a beaucoup aidée et ça m'a fait faire un gros tri. J'avais pourtant fait un bon tri avant, mais en fait, c'était bien de le faire en deux temps parce que j'avais gardé des choses que finalement, je ne portais toujours pas. Pour la plupart des pièces, c'est des choses que j'ai depuis très longtemps, que j'ai bien portées, mais qui ne sont plus de mon style. Je n'ai pas vraiment d'achat d'impulsion que je regrette peut-être un ou deux. Mais c'était quand même assez raisonnable. À l'heure où je filme, il reste encore pas mal de choses sur mon Vinted, donc je vous mettrai le lien sous la vidéo. Vous pouvez me faire des offres de prix raisonnables, bien sûr, parce que des fois, je vends des trucs à 150 euros, on me fait des offres à 40 euros. Donc non, ça n'est pas possible. Et puis des lots aussi, voilà, on peut s'arranger sur le prix si vous achetez deux choses ou plus. Donc l'euro les colis, c'est fait. Je suis allée faire une prise de sang. Je vais avoir un petit thématome. Je pense que je n'ai pas assez appui après la prise de sang. Je suis allée chez le médecin il n'y a pas longtemps. Je suis toujours complètement anémiée et ça commence à être franchement pénible avec des scores d'anémie que je n'ai jamais atteints de toute ma vie, ce qui est étrange. Je ne comprends pas trop d'où ça vient. C'est vrai que je mange moins de viande qu'avant, donc ça ne doit pas aider. Mais j'essaye de rééquilibrer avec des aliments qui contiennent du fer et qui ne sont pas forcément de la viande. Et en fait, je ne m'en sors pas. Ça va faire presque un an que je prends des compléments de fer tous les jours et je ne m'en sors pas. Donc je refais une analyse aujourd'hui. Je vais retourner voir mon médecin avec les résultats en espérant que ça ait quand même un tout petit peu monté depuis la dernière fois. Franchement, ça ne serait pas désagréable comme info. Et puis, voilà, j'ai l'œil sur ma to-do liste qui est sur mon écran d'ordinateur. Mais franchement, j'ai bien avancé. Dans cette enveloppe, il y a le dernier Society sur l'affaire Tiffen Veyron. Et je voulais également mettre celui-ci, le Best of Society dont je vous ai parlé, soit en vidéo, soit sur Instagram. Je ne sais plus, mais comme vous pouvez le constater, il ne rentre pas dans l'enveloppe et je n'ai pas trouvé d'enveloppe assez grande. Je vais envoyer ça avec d'autres petits cadeaux à ma meilleure amie Morgane. Si vous me connaissez bien, vous savez que je n'enverrai pas ça à n'importe qui. Donc Morgane, tu le sais, mais c'est parce que je t'aime si je te confie des magazines que j'ai adorés à ce point-là. Et puis, j'ai une copine qui va venir chercher. Elle a dit, c'est une trentaine de minutes. Toujours dans mon opération tri, la veste de ski d'Inès, qui était vraiment presque petite à la fin de la saison. Donc, il n'y a aucune raison qu'elle lui aille l'hiver prochain. Et puis, je lui ai donné un petit puzzle Peppa Pig qui est vraiment devenu trop facile pour Inès, pour ces deux garçons. Et oui, j'ai toujours mon Lego qui prend la poussière, du coup. Le Great Wave que je n'ai toujours pas fait, de Okusai. Quentin me l'avait offert pour mon anniversaire. Il faut vraiment que je m'en occupe. En ce moment, je suis à fond dans la peinture au numéro. Je vous en avais parlé dans une vidéo favori. Et du coup, je n'ai toujours pas démarré ce très très gros projet. Il faut vraiment que je m'y penche. Regardez la petite carte que je glisse à Morgane. Ce sont des cartes Paper Chase. Je crois qu'on les avait achetées ensemble à Brighton. Et il ne m'en reste plus beaucoup avec les petites enveloppes. Oui, Moni, c'est son surnom. En fait, j'ai tout un... Enfin, ça, c'est un rangement Ikea, mais que j'ai depuis plus de 10 ans. C'est tout un tas de petites cartes que je garde. Voilà, ça, c'était les autres. C'est une carte Shubei. Je garde plein de cartes. J'ai même des cartes de Noël. Voilà. Comme ça, j'ai toujours une carte pour toutes les circonstances quand je dois écrire un petit mot. Je vous retrouve dans mon salon pour vous présenter une collaboration commerciale avec la marque Cricut. Cricut, ça fait longtemps que je vous en parle. C'est une marque qui propose diverses machines de découpe. Donc, moi, je possède depuis... Ça doit bien faire deux ans maintenant. La Cricut Joy, qui m'ont donc envoyé il y a deux ans, dont je me suis pas mal servie depuis. Je vous l'ai présentée plusieurs fois sur Instagram. Je vous l'ai présentée aussi de façon quasi exhaustive. C'est impossible parce qu'il y a tellement, tellement de postivités avec cette machine. Je vous l'avais présentée sur YouTube. Je vous mettrai une vidéo sur l'écran si vous voulez découvrir toutes les facettes de notamment cette machine de découpe, mais pour découvrir tout l'univers Cricut. Ils viennent de lancer leur collection Back to School et ils m'ont proposé de créer un visuel que je vais donc partager sur mon design space. Donc, je vous mettrai ça sous la vidéo. Je savais pas trop vers quoi m'orienter. J'avais plein, plein, plein d'idées. Et en fait, j'ai trouvé dans nos placards ce classeur qui est un classeur de dessin dans lequel je consigne tous les dessins de ma fille. Enfin, vraiment, les grands dessins, les dessins que je veux absolument pas perdre. C'est un classeur qui mériterait une petite décoration pour qu'on puisse le reconnaître plus facilement. Donc, j'ai demandé à ma fille ce qu'elle voulait que je fasse apparaître dessus. Sa réponse était du rose, des étoiles, des licornes. Et puis donc, moi, de mon côté, j'ai quand même fait une découpe. Le classeur de dessin d'Inès. Je vous incrusterai là tout de suite des plans justement des trois découpes que je viens d'effectuer. Donc, vous chargez à chaque fois le matériau dans la machine, sur tapis ou non. Donc ça, je vous renvoie vers ma vidéo pour comprendre comment ça se passe. Et la machine, ensuite, va venir découper à votre demande, donc dans les dimensions que vous voulez, dans la police que vous voulez, si vous avez du texte et avec les formes que vous avez choisies. Pour vous permettre d'aboutir ensuite à plusieurs découpes sur plusieurs matériaux et plusieurs coloris différents pour venir ensuite les assembler pour créer votre projet final. Je suis tout simplement allée fouiller dans la bibliothèque d'images pour trouver cette image de licorne. Idem pour les étoiles. Et pour les matériaux, j'ai reçu trois matériaux qui sont donc issus de la collection Back to School. Le Smart Label Vinyl Inscriptible Permanent qui est donc argenté holographique. Voilà, ça, c'était une demande de ma fille aussi. Ça, je crois que c'est la collection permanente. C'est le Smart Vinyl Amovible en rose. C'est un joli rose bien bubblegum. Et puis, pour transférer justement ces diverses choses sur mon projet final qui est donc ce classeur, j'ai de la bande de transfert sans doublure. Je vous mettrai les références de tout ça sous la vidéo. Maintenant que j'ai tout bien échenillé avec ce petit outil, je vous montrerai justement une image de ce que signifie échenillé. Donc, c'est retirer tout simplement les parties des matériaux qu'on ne va pas venir utiliser. Par exemple, si on a fait une découpe avec plus de vide que de plein, j'espère que vous suivez ce que je veux dire, mais je pense que vous allez voir en vidéo, il faut retirer tout ce dont on ne va pas se servir avec ce petit outil. Maintenant, je vais pouvoir passer à l'assemblage avec mon papier de transfert. Je vais commencer par les étoiles parce que je voudrais les mettre un peu sur le tour. Donc, j'ai mon petit papier de transfert qui est là. Je vais venir l'appliquer sur celle-ci en premier parce que je n'ai pas envie de toutes les mettre au même endroit. Ensuite, je prends ma petite raclette pour bien faire adhérer l'étoile au papier de transfert. Et une fois que j'ai l'étoile sur le papier de transfert, je vais venir la mettre par ici. Et voilà ! Bon, je vais faire toute la page et je vous retrouve après. Tadam ! Mais j'ai trop contente des résultats. Je vais vous mettre ça derrière pour que vous puissiez voir parce que les pages sont transparentes. Voilà ! La petite licorne holographique, elle rend super bien. Je crois que je me suis trouvée une nouvelle passion pour cet argenté holographique. Ça rend trop trop bien. Je ne sais pas si vous voyez, c'est tout pailleté. J'ai trop hâte de montrer ça à Inès demain. Ouais, c'est pas tout. Maintenant, il faut manger tout ça. Bon, je crois qu'il est temps d'en parler. J'ai toujours du mal à discuter de mes projets tant qu'ils ne sont pas complètement finalisés. et même avec mes amis. Quoique celui-ci, je l'ai un peu teasé auprès de mon entourage depuis quelques mois mais voilà, j'ai du mal à le faire tant qu'on n'est pas au moins un tout petit peu avancé dans le projet. Je vous en avais parlé très brièvement dans un vlog il y a quelques semaines. Je vous en avais parlé sur mon canal de diffusion aussi sur Instagram qui est un format, un concept que je n'ai pas encore tout à fait bien apprivoisé, qui est un peu étrange où je parle clairement dans le vide sur une sorte de chat en ligne. Je vais donc lancer mon deuxième podcast à la rentrée de septembre 2023. Ce que je peux vous dire c'est que ça va être un format radicalement différent de Compresse et Sparadrap qui était donc mon premier podcast qui est actuellement en pause qui va rester disponible éternellement. J'ai modifié l'hébergeur pour que les épisodes soient toujours en ligne. C'est juste que je ne vais pas en rajouter en tout cas pas dans l'immédiat. Ce nouveau podcast donc va s'appeler Moralité. Ça va être une sorte de journal intime de ma vie où je vais vous parler de mes découvertes mes expériences mes leçons de vie quelque chose que je n'ai pas encore fait en tout cas pas autant en profondeur et ça va vraiment être un format différent. Moi j'adore ce concept de podcast de format audio. Je suis une grande auditrice de podcast j'en écoute absolument tous les jours depuis des années et j'avais bien envie de tenter l'expérience aussi. Je pense partir sur une régularité d'un épisode par semaine. Ça va être beaucoup plus simple à mettre en place que pour mon précédent podcast puisque je serai la seule personne à parler sur ce podcast. Je n'aurai pas d'invité. En tout cas à ce jour ce n'est pas en projet ça peut changer. Et voilà ce sera un peu le journal intime d'une trentenaire pour vous parler de mes passions de mes déceptions de ce que j'ai pu apprendre en 35 ans d'existence sur cette planète ce genre de choses. j'ai déjà plein 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 d'idées d'épisodes des thèmes qui me tiennent à coeur des choses dont j'ai vraiment envie de discuter des choses qui m'embêtent des choses qui m'agacent des choses qui me posent questions des choses qui me font plaisir et puis ça sera une nouvelle corde à mon arc puisque moi j'ai toujours bien aimé cette idée de faire des vidéos plus ou moins longues sur Youtube des vidéos plus courtes sur TikTok et sur Instagram en réel de faire des vidéos plus humoristiques sur TikTok de continuer à écrire des articles de blog et puis le format audio c'est encore autre chose on se penche on s'intéresse davantage à vraiment la teneur des propos et pas forcément à la façon dont c'est mis en scène donc c'est quelque chose de très différent donc là au moment où je filme on est le 11 août je ne sais pas encore quand est-ce que je vais sortir le premier épisode je ne vais même pas vous pousser à vous abonner au podcast parce qu'il n'existe pas encore mais je vous invite à me suivre sur Instagram je ne pense pas créer de compte Instagram dédié pour cette émission de podcast je pense tout simplement que je relérerai les épisodes sur mon compte Instagram le blog de Néroï donc je vous invite à me suivre là-bas les épisodes je pense ne seront pas trop longs à part si je m'embarque vraiment dans je ne sais pas des thèmes qui me bottent ou des choses dont j'ai vraiment envie de discuter en profondeur mais je pense que ça sera un format d'une dizaine quinzaine de minutes toutes les semaines donc on ne va pas partir sur des épisodes d'une heure, une heure trente comme j'ai pu le faire sur Compress et Sparadra et voilà je suis curieuse de voir ce que ça va donner je me lance là-dedans sans aucune arrière-pensée à nouveau ni dans l'idée d'en vivre de ressortir un salaire de ça pas du tout comme Compress et Sparadra d'ailleurs que j'ai jamais jamais monétisé ou si peu voilà ça m'a juste permis de globalement revenir à mon investissement de base c'est un nouveau projet que je lance c'est pas que j'ai aucune attente parce que ça serait hypocrite de dire que j'en attends rien j'espère sincèrement que ça va vous plaire que ça va me plaire mais voilà je le vois comme un nouveau média en quelque sorte affaire à suivre début septembre j'ai la miniature aussi je vais peut-être encore un peu la peaufiner mais je vous la mettrai juste ici et puis donc le titre voilà qui sera moralité j'espère que ça vous plaira dites-moi si vous êtes auditeur auditrice de podcast est-ce que vous aurez peut-être envie de rajouter celui-ci à votre bibliothèque je ne sais pas dites-moi tout en parlant de ça je vais aller enregistrer la bande annonce c'est peut-être le premier épisode comme ça ça sera fait vu que je suis toute seule aujourd'hui l'avantage c'est que j'ai pas besoin de racheter de matériel j'avais déjà tout pour compresser Sparadra donc là en termes d'investissement j'ai rien de plus à ajouter à part l'hébergeur pour le nouveau podcast mais sinon j'ai déjà tout le matériel donc ça c'est bien j'ai reçu mes résultats d'analyse et mon taux de fer remonte enfin je n'en reviens pas c'était inespéré après des mois et des mois à bouffer des comprimés tous les jours enfin les efforts aïe je suis contente bon c'est loin d'être complètement réglée et d'avoir un bon taux mais au moins on est sur une pente ascendante qui est quand même une bonne nouvelle et du coup je me suis motivée j'ai enregistré la bande annonce et le premier épisode de mon nouveau podcast et donc je peux vous l'annoncer la bande annonce sortira la veille du lancement donc je vais sortir la bande annonce le dimanche 3 septembre sur les coups de 20h et je vais sortir le premier épisode le lundi 4 septembre qui est donc le jour de la rentrée des classes voilà comme ça vous pouvez aller suivre ça sur Instagram au moment où ça sort je vous mettrai les différents liens c'était un peu intimidant c'est surtout parce que c'est tout nouveau mais j'espère que ça vous plaira je vais me faire une petite boisson chaude ou froide il fait très chaud aujourd'hui mais j'ai pas ouvert les voilets donc il fait frais à l'intérieur de la maison il fait il fait 24 degrés franchement on est bien dehors il doit faire 32 donc on est plutôt très très bien j'ai les hanches qui craquent c'est un signe il faut que je reprenne mon collagène je suis toujours aussi fan du collagène de chez M je vous ai montré une recette que je n'ai pas inventée je l'ai découverte à la boutique M je vous mettrai ça en barre d'infos je l'avais filmé sous forme de réel et ça permet de consommer son collagène froid si vous n'avez pas envie de vous faire une boisson chaude donc en été c'est parfait donc je vous mets la recette et je vous montre le résultat juste après regardez-moi cette beauté donc c'est le c'est le pink glow de chez M c'est donc le le collagène qui est rose mais qui n'a pas de goût alors certains certaines trouvent qu'il a un goût moi je trouve qu'il est absolument neutre je le mélange à mon café pour vous donner une idée et cette petite recette sirop d'érable lait d'avoine et haute fleur d'oranger c'est un délice et mon code promo chez M est toujours valable je vous le mettrai sous la vidéo si ça vous intéresse Quentin vient de rentrer du travail et regardez la soirée qu'on va se faire vu qu'il n'est pas là on va regarder Glace & Moon une histoire à couteau tiré attends je me pose je me pose c'est la suite de j'ai oublié le lien du collier à couteau tiré c'est la suite et regardez ce qu'on s'est commandé ça va que vraiment j'aime Quentin parce que je sais que lui il adore ça il savait sûrement que moi je ne mange pas de poissons pas de crustacés donc les sushis c'est toujours un peu limité bon ça de toute évidence ça n'est pas pour moi et du coup j'ai commandé pour Quentin donc ça va ça c'est un mix qui te convient je sais qu'il aime bien un peu de sushis mais pas trop et plus de maki j'espère que je ne me trompe pas de nom et moi j'ai ça c'est au poulet les fans de sushis sont en PLS parce que je pense que c'est vraiment pas protocolaire mais bref ça c'est au poulet et ça c'est végétarien voilà comme ça ça nous fait un petit plateau chacun et Inès n'aime pas du tout les sushis donc on en profite qu'elle ne soit pas là ce soir pour se faire un petit plateau télé du coup c'est Quentin qui m'a fait découvrir à couteau tiré le film je l'ai absolument adoré je crois qu'il dure 2h30 donc c'est assez long mais ça passe vraiment tout seul c'est une sorte de cluée d'eau géant et Quentin a déjà vu Glasonyon il m'a dit qu'il était fabuleux donc j'ai trop trop hâte de découvrir ce film il y a notamment en acteur Daniel Craig qui est un acteur que j'adore qui incarne James Bond dans les derniers de James Bond et qui a un accent à moitié texan dans le premier enfin c'est très rigolo il a dû vraiment s'entraîner parce que je crois qu'il est britannique à l'origine et voilà je vous donnerai mes impressions sur la deuxième édition donc Glasonyon regardez à quoi je mange mes sushis Quentin il mange avec des baguettes classiques moi je suis tellement maladroite que je prends des baguettes pour enfants à l'origine j'avais acheté une paire pour Inès et en fait je me suis pris une paire pour moi aussi voilà comme ça on est sur de jamais rien faire tomber enfin normalement bon Glasonyon incroyable je sais pas si j'ai préféré le 1 ou le 2 c'est deux ambiances très 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 différentes mais ça reste un immense cluedo avec 25 suspects et à la fin vous apprenez qui est le coupable et vous tombez de votre chaise non c'était trop bien les acteurs jouent extrêmement bien ce sont deux films qui sont assez longs deux heures et quelques mais franchement on voit rien passer si vous aimez tout ce qui est un peu en quête etc c'est super et pour info le numéro 1 Quentin l'avait vu sur Netflix mais il y a quelques mois et il n'y est plus du coup on l'a loué sur Amazon Prime et le 2 donc Glasonyon qu'on a vu ce soir et sur Netflix voilà si vous voulez les rechercher je vais arrêter le vlog ici il est 21h22 très exactement je vais aller me toucher et bouquiner un petit peu je suis toujours dans ma série dans ma saga des les 7 soeurs je vous en ai parlé plusieurs fois sur Instagram notamment quand j'étais en vacances ce sont de gros pavés enfin je ne le vois pas physiquement parce que je les ai sur ma Kindle mais ce sont des gros gros pavés j'ai fini le deuxième et là je vais démarrer le troisième et je suis conquise j'adore j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi je vous embrasse et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501